Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'octobre, vous êtes plutôt bien servi les amis, vous êtes peut-être le signe le mieux servi d'ailleurs. Le soleil en balance occupe votre secteur des projets et des projets il va y en avoir. Mais ce ne sont pas seulement les projets qui sont éclairés par le soleil, ce sont aussi les relations amicales, les relations professionnelles, les causes que vous défendez. Ça concerne souvent plus les autres que vous-même. Le seul problème, vous serez très sympathique à tout le monde, on aura envie de vous suivre dans vos délires parfois. Le seul problème, c'est que le soleil va être pendant plusieurs jours en dissonance avec Mars et que peut-être vous aurez affaire à quelqu'un de pas facile, quelqu'un qui sera de mauvaise foi ou de mauvaise humeur. Mais bon, opposez-lui votre optimisme, votre sourire et bon, je ne dis pas que ça arrangera tout, mais quand même un petit peu. Après le 23, le soleil rentre en scorpion, il ne vous quitte pas, il rentre dans votre secteur 12. Donc, ce sera le moment d'être un peu plus discret, un peu plus mystérieux et surtout de garder les choses pour vous. Ne parlez pas à tout le monde de ce que vous avez prévu de faire, de ce que vous allez faire, parce que vous ne savez pas si cela va aboutir. Donc, soyez vraiment prudents dans votre manière de vous exprimer et de raconter aux autres ce que vous allez faire. Côté activité, Mars occupe un secteur compliqué de votre Zodiac. D'abord, la planète des énergies est en cancer, donc il y a des hauts et des bas. Souvent, vos réactions seront liées à des émotions, à des émotions positives, à des émotions négatives. Quand je vous dis qu'il y a des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a du positif et du négatif. Donc, il y a ça. Et puis, le fait qu'elle occupe le secteur 8, qui est un secteur aussi, secteur scorpion, où on a tendance à exagérer un petit peu le négatif, alors que, bon, finalement, la conjoncture n'est pas aussi négative que ça. Je vous le disais, vous êtes un des signes les mieux servis. Donc, essayez de ne pas voir que le négatif, mais de faire, comment dire, vibrer votre optimisme naturel et de ne pas voir le côté sombre, parce qu'il y a toujours un côté sombre dans quelque chose ou dans une situation, puisque tout est dualité dans notre monde. Donc, vous avez le choix. Vous verrez bien quel choix vous appartient. Côté cœur, Vénus est en scorpion jusqu'au 17. Donc, là, pour le coup, elle est dans l'ombre de votre signe, en secteur 12. Donc, bon, essayez d'être un petit peu plus expressif, être un peu plus expansif dans votre façon d'être avec ceux que vous aimez. Mais peut-être que certains célibataires pourraient avoir un amour secret. Enfin, bon, ça ne reste jamais longtemps secret avec vous. Mais bon, ou alors vous aurez quelqu'un en tête, mais il ne se passera rien pour le moment. Ce sera virtuel. Tant que Vénus sera en scorpion, elle sera opposée à Uranus, donc vous ne saurez pas trop ce que vous voulez faire de cette histoire, si vous voulez la rejeter ou si vous voulez continuer à y penser. En revanche, après le 17, Vénus, elle sera chez vous, les amis. Et donc, là, vous pourrez exprimer vos sentiments comme vous le voulez, quand vous le voulez. Vous aurez des retours très positifs, votre séduction fera des ravages, ce serait peut-être un peu exagéré, mais bon, ça marchera. Quand vous aurez envie de séduire, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel, vous n'aurez aucun problème. Le 4, le 13, le 16, le 24 seront les meilleures journées de votre mois. D'abord pour vos projets, bien entendu, pour les faire avancer ou même pour trouver des personnes qui pourraient vous aider, vous donner un coup de pouce ou alors pour vous-même, donner un coup de pouce à l'un de vos amis. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada